La poésie personnelle a fait son temps de jongleries intérieures et de contorsions subjectives. Il est l'heure d'aller se balancer sur le fil d'airain de la poésie impersonnelle, astucieusement rompue depuis la naissance du philosophe en méditation, depuis l'avortement de l'expérience, depuis son meurtre. Il paraît beau, sublime, sous prétexte de désintérêt devant la vie, de l'avouir à la vérité en bavardant des causes finales. Mais finalement, tu causes et puis tu meurs. Parfois tu écris un long traité que personne ne lit, ce qui ne serait pas un problème si tu n'avais pas voulu écrire pour que l'humanité te lise, philosophe. Dis-moi pourquoi tout le monde veut à tout prix être entendu et pas l'inverse. Moi, les plus belles personnes que j'ai vues, c'était dans la rue, à se balancer sur ce fil. Elles avaient oublié le langage, elles s'étaient dépouillées de tout espoir de communiquer, avec elles-mêmes d'abord, ensuite avec le reste. C'est comme si elles avaient conquis le droit de vivre. C'est-à-dire, c'est comme si vivre ne relevait plus du droit, de la loi, du dieu et des valeurs, mais seulement de la cataractesse, de la chute d'eau et de sa dissipation, d'un liquide en trombe et qui s'expanse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?